Mesdames et messieurs, ici Chaj sur la chaîne secondaire Seria Chaj, le Phénix, pour parler des spoils du chapitre de One Piece. Là, vu que c'est les spoils du mercredi, alors bien sûr, ils sont plus conséquents, on a beaucoup plus de détails. Je vous rappelle que je ne ferai pas une vidéo sur les spoils du jeudi, j'essaie directement de faire ma review dès qu'on a toutes les informations et les pages en main avec une plus ou moins bonne traduction. Là, c'est toujours, comme d'habitude, des informations à prendre avec des pincettes. Si le lequeur déteste Sanji, croit-moi, Sanji va le payer à chaque fois dans ses descriptions. Donc, c'est assez drôle de voir les gens se battre à chaque fois sur les infos des spoils. Mais prenons ça avec des pincettes tout en continuant de nous battre parce que c'est marrant. Oui, je vous le rappelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je peux voler vos idées s'il y a des commentaires. Donc, vraiment, il faut se lâcher vu qu'après, il y a la review à faire. Donc, la page de couverture, apparemment, elle devrait concerner Yamato qui voyage à travers Wano Kuni. Voilà, c'est ce qu'elle avait dit et c'est ce qu'elle fait. J'espère qu'on va en voir peut-être un petit peu plus. Peut-être qu'on devrait découvrir d'autres choses concernant le pays de Wano Kuni. Les quatre membres restants du Gorosei arrivent à Egghead. Nous voyons leur forme de yokai, donc véritablement leur forme de démon. Mais voilà, la théorie, elle est assez connue. J'en avais même parlé dans mes reviews que chacun d'entre eux pouvait représenter un grand yokai de la mythologie japonaise. Ils sont tous éveillés comme Saturne. Donc, on va voir directement leur forme monstrueuse. Et je pense que rien que ça, ça pourra ouvrir les débats. Mais complètement, étant donné que c'est quand même un truc de malade. Alors qu'on a découvert juste Saturne et on pétait un câble, là on a les quatre routes d'un coup. Enfin bref. Saint Ethan Baron V. Nuzuru est un cheval sauvage. C'est celui avec le katana. Saint Shepard Jupiter est un gigantesque vert monstrueux. Je crois que c'est celui qui ressemble à son G. Saint Topman War Curry est un sanglier géant. Ok, ça, ça se voit assez facilement. Grosse moustache. Saint Marcus Mars est-où un oiseau géant ? Vénus Nozuru, la première chose qu'il va faire, voilà celui avec le katana et le crâne chauve. Cheval squelettique à tête humaine et ses mains à la place du cou du cheval. Il se lance rapidement à la recherche des clones de Kuma. Il les coupe à grande vitesse avec son épée. Rien que ça, c'est monstrueux de voir qu'il peut se débarrasser d'une armée toute entière. Ou en tout cas, foncer sur une armée toute entière pour s'en occuper. Jupiter, il attaque Luffy. C'est un vers géant qui essaye de manger Luffy. Donc c'est celui qui ressemble un petit peu, peut-être, ancêtre de Sanji ou je sais pas quoi. Et avant qu'il ne puisse le manger, Dory et Brogy sont venus et lui ont infligé deux coups qui lui ont coupé la tête. Mais vu leur régénération comme celle de Saturne, alors, ouais, ça risque de pas faire grand chose. Mais la scène doit être folle. Enfin bref, on est peut-être sur l'un des plus gros chapitres de One Piece en réalité avec toutes ses révélations. Et en même plus, c'est des révélations de personnages en même temps qu'il y a une guerre. C'est complètement fou. Et ça pose énormément de questions sur leur réelle nature. Donc n'hésitez vraiment pas à m'écrire ce que vous en pensez en commentaire. Enfin bref, le gros Seït tente d'attaquer Luffy. Mais les géants arrivent pour l'arrêter. Zoro a battu l'outil. Bon, là, on va parler de tout ça en détail parce qu'on a plus d'informations concernant le combat de Zoro. Mais juste ça, c'est énorme. Voir que les géants, ils représentent une telle force militaire qu'ils peuvent arrêter les gros Seït. Même si ça se trouve, ça va durer que ce chapitre. Après, ils vont tous s'envoler. Mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que juste des combats entre deux personnes. T'as l'impression que c'est littéralement des monstres qui sont en train de se combattre. Donc, très à devoir les pages. Franchement, ça risque d'être des pages de légendes. Vraiment. Carrément, même pour le monde de One Piece. T'imagines les gens qui voient ça. S'ils voient ça, ils doivent se dire. Mais, c'est un truc de fou. Tu vois, les marines, ils rentrent chez eux. Ah oui, j'ai fait un truc. Ah, je ne peux pas. Enfin bref, donc, Zoro vs Luchi. Luchi dit à Zoro qu'il ressent un acquis qu'il trouve intriguant. Il est curieux de le vérifier. Mais il se bat toujours contre Zoro. Et déjà, là, j'ai une petite théorie sur ça. Parce que je pense que Zoro, il sera, je l'espère, au centre du prochain chapitre. Parce que sa prime, c'est 111 millions de... Enfin, 1 milliard, 111 millions de berries. Et on sera au chapitre 1111. Bref. Donc, voilà. Jinbei parle avec Sanji via Dendenmushi. Jinbei voit que Zoro et Luchi sont toujours en train de se battre. Il le dit à Sanji. Sanji fait quelques remarques sarcastiques. Et traite Zoro de fardeau. Et là, Zoro, il va l'entendre. Il va s'énerver, tout simplement. J'ai un petit peu l'impression que c'est la commu qui était en train de se battre aussi. Oda, à chaque fois, il prouve aussi bien à ses personnages, mais aussi à la commu. Dès qu'il y a un débat, est-ce que Zoro est trop faible ? Ça y est, directement, il te lâche un Zoro. Qui, lui aussi, va s'énerver en entendant ça. Luchi utilise la technique de l'index gun. La technique qu'il a utilisée contre Luffy dans Ennis Lobby, mais n'a pas touché Zoro. Zoro esquive et utilise une nouvelle technique. Style à trois épées. Ahava, Leopard Hunter. Ce n'est pas une technique du roi des enfers. C'est le style de base à trois épées. Zoro a battu Luchi. Mais apparemment, il y a des petits éclairs noirs. Le Haki des rois revêtis, véritablement utilisé. Mais je trouve ça super intéressant, cette histoire de Haki qui est un petit peu spéciale pour Zoro. Vraiment, j'ai très hâte de vous partager ce que je pense en théorie. Et on verra bien ça. Dans tous les cas, moi, je vous laisse ici. Et on se retrouve dès jeudi, je l'espère, sur la chaîne principale. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501